Le prince Harry a fait une visite éclair au Royaume-Uni. Le duc de Sussex aurait informé le roi Charles III de sa visite ou aurait informé au mari de Meghan Markle que le roi était occupé. Le prince Harry, 38 ans, a fait une visite éclair au Royaume-Uni le week-end dernier. Selon le Daily Mail, le duc de Sussex aurait fait une apparition surprise à la haute cour, le dimanche 26 mars dernier. Des sources proches du mari de Meghan Markle affirment qu'il avait pris contact avec le roi Charles III. Cela afin de l'informer qu'il serait en visite au pays. Seulement, on aurait informé au prince Harry que son père, le roi, était occupé. Il est donc plus que probable que ni son père ni son frère, le prince William, ne veuillent le rencontrer. Actuellement, le roi Charles III travaille à Heigrove, sa résidence du Gloucestershire. Cela avant qu'il ne s'envole en Allemagne, le mercredi 29 mars prochain, pour une visite d'état de trois jours. Quant au prince William, 40 ans, il serait parti avec toute sa famille. D'ailleurs, ses enfants avaient déjà quitté l'école pour Pâques. Actuellement, le clan Wales vit à Delaide Cottage, sur le domaine royal de Windsor, à côté de Frogmore Cottage. Rappelons que les Sussex ont reçu l'ordre de quitter Frogmore Cottage d'ici le mois de juin. Seulement, il n'a pas encore été défini si le prince Harry avait séjourné là-bas. Prince Harry, son père et son frère sont profondément blessés. Cela survient après que le mail ait révélé, en début d'année, que le roi Charles III et le prince William avaient été profondément blessés et irrités par le prince Harry. La raison étant les nombreuses attaques du duc de Sussex dans son livre, Sper. Des sources au Daily Mail ont déclaré qu'aucun des deux royaux ne voulait rire de la situation. D'ailleurs, le prince de Galles et le roi Charles n'auraient pas adressé la parole au prince Harry depuis la mort de la reine Elisabeth II. En outre, le prince Harry et Meghan Markle n'ont toujours pas confirmé s'ils seraient présents lors du couronnement du roi Charles III, le 6 mai prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada